ouais c'est le café dont parler blogueuse sur la chat donc rien de plus beau pour aller faire un tour là-bas bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne j'ai été un peu absent c'est vrai durant six mois sept mois mais je suis de retour en 2012 et je vous promets tant de surprises donc aujourd'hui on va parler d'un thème intéressant on va parler du thème influenceur c'est quoi le mot influenceur on entend parler sur les réseaux sociaux facebook twitter c'est quoi juste ce terme là parce que la marque aussi aujourd'hui en afrique pour derrière ces personnes on parle tantôt de influenceur mode high tech beauté etc c'est quoi un influenceur web donc un influenceur web c'est une personne qui a une belle petite d'actualité qui qu'il y a une personne un masque de followers qui le suit donc si l'influenceur aujourd'hui décide de boire des milkshakes tout le monde se dit ok on va aller boire des milkshakes si l'influenceur se dit ok il faut te rafis son pays public toutes les autres personnes on se dit ok on veut avoir ça c'est aujourd'hui le cas de merci suivant l'exemple elle en quelque sorte l'influenceur de la marque de téléphonie huawei donc huawei si aujourd'hui merci pose avec un téléphone d'un mec qui est huawei tous les internautes se dit ok j'utilise le téléphone de merci donc en quelque sorte c'est quelqu'un qui a de l'influence qui influence le choix des autres internautes pour éter mes propos je me suis basé plus l'article d'un ami d'un confrère juste à l'académie l'adresse est en bas vous pouvez aller lire donc qui nous a fait la différence entre les deux types d'influenceurs qui existent on parle de macro influenceurs et de micro influenceurs quelle est la différence entre ces deux types d'influenceurs et quels sont les types d'influenceurs qui les mac font appel souvent c'est par exemple je prends le cas de la côte d'ivoire du ghana et du sénégal à côté il existe deux types d'influenceurs donc il ya les macro influenceurs et les micro influenceurs macro influenceurs c'est des personnes qui sont suivies par des deux milieux des personnes qui ont une masse de communauté qui les suit sur la thiale etc donc les gens les suivent plus pour ce qu'ils sont genre je peux citer juste à côté en côte d'ivoire je peux citer édit brou qui est une personne que je vous invite à aller suivre juste à côté je peux citer au cameroum juste à côté je peux citer audrey ngako qui est aussi le la responsable de visiter l'afrique le fondateur de visiter l'afrique si je tombe sur la micro influenceurs c'est des personnes en guillaume et qui n'ont pas dix mille cent mille abonnés qu'il a su et c'est des passionnés d'un domaine donné c'est les experts d'un domaine qui peut prendre la parole sur un sujet donné donc si je prends l'exemple en côte d'ivoire tu peux donner l'exemple de sonia guisa donc qui est une blogueuse qui est plus spécialisée dans le cinéma je suis aussi donné l'exemple de marie émilienne que j'ai eu l'occasion de recevoir en interview sur la chaîne juste à côté de chez nous au togo je peux citer comme micro influenceurs je peux citer guillaume jondo qui est une passionnée dans tout ce qui a touché aux socials médias etc et sans oublier le grand fait skywalker yurish skywalker dans tout ce qui a tout ce qui touche aux showbiz aux événements culturels etc je veux citer ces personnes là donc le macro c'est quelqu'un qui a plus de followers une communauté qui le suit sur l'actuel etc mais les gens les suivent plus pour ce qu'ils sont mais si je prends les micros les gens les suivent plus pour les contenus qu'ils publient je prends par exemple mon exemple moi je suis blogueur etc je prends un guillaume jondo il peut prendre la parole pour parler de tout ce qui touche aux socials médias management etc sonia guisa il peut prendre aussi la parole de tout ce qui touche aux cinémas donc c'est la personne que les gens suent par rapport à ce qu'ils disent mais pas ce qu'ils sont aussi je prends ma co-influenceurs c'est quelqu'un qu'on peut appeler aussi influenceurs quantitatifs ce c'est quelqu'un qui a un masque de personnes qui le suivent un tel grand nombre de personnes qui le suit donc c'est un argument pour lui aujourd'hui d'aller convaincre une marque de faire confiance à sa communauté parce qu'il va faire la com de son produit du produit la marque sur son profil mais ce que la marque oublie aujourd'hui c'est que quoi c'est un couteau à jupe tranchant parce que macro influenceurs c'est quelqu'un qu'on suit comme je l'ai dit tantôt qu'on suit pour ce qu'il est et non pour le produit qui nous vend donc vous toujours faire attention à ce que vous faites à ce que vous confiez à ces personnes là je donne un exemple simple si l'influenceur n'est pas dans la niche le macro influenceur n'est pas dans la niche de l'entreprise déjà votre commune loupé parce qu'il fait la pub pour des personnes qui ne seront pas forcément intéressés par votre produit micro influenceurs c'est quelqu'un qu'on peut appeler aussi un influenceur qualitatif à une audience très ciblée je donne l'exemple simple si j'ai un micro influenceur je suis une marque de téléphonie je veux lancer un nouveau téléphone je fais appel à un micro influenceur plutôt qu'un macro influenceur je peux faire appel à au deux mais je mise plus sur les micro influenceurs un micro influenceur qui est plus dans le high tech qui peut parler de mon produit à son public cible est ce que vous devez savoir aussi c'est que le micro influenceur peut passer de micro à macro influenceur du jour au lendemain parce que s'il entretient bien sa communauté s'il entretient bien sa cible il deviendra un macro influenceur il y aura une grosse communauté qui le suit etc mais moi ce que je conseille souvent aux gens c'est qu'on passe de micro devine un macro influenceur c'est plus avantageux c'est plus intéressant parce que on a déjà une niche on a déjà une cible donnée si une marque fait appel à moi j'apprends une stratégie bien définie un influenceur qui n'a pas de communauté ni de groupe ni les gens qui le suivent déjà il n'a pas d'influence parce que être influenceur pour devenir influenceur il faut avoir déjà un groupe donné un public donné les gens qui te suivent les gens qui apprécient ce que tu fais les gens qui aveuglement peut te suivre pour se dire ok si aujourd'hui je bois un tasse de café les gens se dire ok quand tout le monde va boire un café jeudi voilà j'ai fait un mug spécial le blog de rose tout le monde va dire il va prendre ça donc c'est ce que vous voulez savoir donc les marques aujourd'hui doit faire très très attention doit faire appel soit un macro soit un micro bien plus en ce qui est très puissant qui a un enjeu de combiner les deux ou une stratégie pour une communication à point une large audience j'espère qu'avec tous ces explications vous avez compris aujourd'hui ce qu'on appelle un influenceur vous avez compris maintenant comment ça fonctionne les influenceurs et les marques aujourd'hui si une marque doit faire appel à un macro bien un micro influenceur il doit faire appel à ces personnes compte tenu de ses objectifs si l'objectif de la marque c'est d'avoir plus de visibilité alors le mieux c'est de faire appel à un macro influenceur qui est très puissant qui a une bonne communauté plus des micro influenceurs qui sont dans une niche bien définie je tiens beaucoup à remercier le café qui m'a accueilli pour cette vidéo avec un milkshake que je remercie beaucoup n'hésitez pas à abonner vous liker la vidéo laissez un commentaire citer les influenceurs que vous connaissez parce que ma prochaine vidéo c'est de parler des dix meilleurs blogueurs les dix influenceurs clés à suivre en afrique de l'ouest en 2018 on se dit à très bientôt et là je vous invite pour mon niché c'est trop bon faites-vous un tour très bientôt sur la chaîne